Au cours de son audition, il a admis à la Commission Vérité et Réconciliation du Pays qu'il était responsable de violations des droits de l'homme commise pendant les 22 années de règne de l'ancien président Yahya Jamais. Édouard Singaté a avoué à la Commission que lui et Yahya Jamais avaient décidé d'exécuter les soldats responsables du putsch manqué en 1994. Il a été l'un des quatre officiers qui ont mené le coup d'État qui a reversé le président d'Odha Jawara et porté Yahya Jamais au pouvoir en 1994. Quelques mois plus tard, onze soldats ont été accusés d'avoir perpétré un autre coup d'État contre Yahya Jamais cette fois. Édouard Singaté est cité dans de nombreuses autres affaires de violations des droits de l'homme, dont la mort du ministre des Finances Oussement Corosséuse et en 1995. Édouard Singaté est cité dans des droits de l'homme, dont la mort du ministre des Finances Oussement Corosséuse et en 1995.